Je suis Guillaume Andrieux, président des équipes du Marche Idéal. On vous accueille aujourd'hui sur la fête du Marche Idéal, deuxième édition en mode fête, cinquième édition en mode tournoi international de Modern Swordfighting. Et donc aujourd'hui, on accueille les championnats d'Europe de Modern Swordfighting. Ça va amener une centaine de combattants de toute la France et de trois autres pays européens qui vont combattre pendant tout le week-end. Et à côté, des animations pour le grand public. Il va y avoir du béhourd, il va y avoir de la forge médiévale, il va y avoir des exposants, des artisans un peu du coin qui viennent présenter leurs produits. Et tout ça dans une ambiance festive et heureuse. C'est un gros travail depuis plusieurs mois. Alors après, on est assez connu, ce qu'en France, notre club est le principal club dans notre sport. Et donc, ça permet d'avoir un réseau qui est assez étoffé, qui permet de rassurer les équipes et de leur dire, oui, on a un petit village, mais on est capable de faire des grandes choses grâce à nos partenaires, grâce à la mairie, grâce à tous les bénévoles du club qui s'investissent sans compter pour que cette fête soit une réussite. Alors, des combattants, sur la section modernes World Fighting, il y a une grosse cinquantaine de combattants. Les plus jeunes ont 4-5 ans, les plus âgés plus de 50 ans. Et puis après, on a aussi du battle arc dans notre association, qui sera aussi proposé en animation aujourd'hui. Là, il y a une vingtaine de pratiquants, plus tout le staff. Ça fait 80 adhérents au total sur notre association. Bonjour à tous et bienvenue à Champé pour ceux qui vont participer la première fois et notre tournoi du marché de l'art. Cette année, pour la première fois, nous accueillons les championnats d'Europe et c'est une grande fierté de vous accueillir dans ce cadre-là. Simplement remercier, d'abord vous remercier tous d'avoir choisi de Champé pour venir faire ce championnat d'Europe. Je voudrais surtout remercier le président du club Rotem Israël. L'Ukraine nous manque à ce tournoi. Ils étaient présents à la dernière édition. Je vous demande une petite minute de silence pour nos amis ukrainiens qui souffrent dans leur pays et les combattants qui sont sur le front actuellement. Paris, la SAEA, Salle d'Armes, École Ancienne. Merci à tout le monde et bonne chance ! Bonjour la Salle d'Armes, École Ancienne, mais la section Rodez-Millot. On a vu un moment très important pour notre sport en France. Les billes de chaînes ! La SAEA, Union Sportive, Avant Esprime. Il parle de la salle d'armes, il a parlé assez, nous allons commencer à l'arriver plus tard. Merci encore. On reste au tour de Paris avec Colombe, la Chevalier de Saint-Georges et Saint-Michel avec le club Boss et Rebond. Quatre, la Jaune ! La Rebond ! Le Raleurs en tournoir ! Première participation. Là, on m'a vanté un tournoi sympa et convivial. Je pense que ce que j'en vois jusqu'à maintenant, c'est bien de partir. Le club des Ours de Bigorre, enfin le combattant des Ours de Bigorre. Et donc, on va terminer par les écrits du Marche Idial. Allez, messieurs ! On est bien motivés, ça va être sympa. C'est une première en plus, on commence à s'échauffer. C'est un peu comme les chevaux dans les boxes, on attend, on a hâte d'y aller, mais ça va être bien quoi qu'il arrive. Actuellement, c'est la pesée, là. Donc, ça va servir à quoi ? Pour faire les catégories des seniors et des vétérans. Ils sont criés par cours, en fait. Le plus lourd combattant qu'on ait pesé, il fait 140 kg. Moi qui suis l'arbitre central, je vais vérifier les coûts interdits, je vais vérifier le fair play et les sorties de vis. Les collègues, ensuite ? On est nommé assesseur, on va viser un combattant et nous, on va passer notre temps à suivre un combattant et à compter le nombre de couches. Avec ce petit Alexis Smart, on a ça, on a pris dessus et on croit avec. On fait deux rounds de vainqueurs, donc des rounds qui peuvent durer de 30 secondes à 1 minute 30, selon les catégories d'armes et les catégories d'âge. Et après les rounds, les assesseurs discutent des scores, les annoncent à l'arbitre central qui va les annoncer. Le temps que tout ça se fasse, le deuxième round se met en place et les combattants repartent ensuite. On va voir un rythme assez soutenu aujourd'hui avec trois lisses pour enchaîner les 105 combattants qu'on va voir dans la journée. Bonjour, je m'appelle Romain Picot, je suis arbitre de MSF, responsable des arbitres français. Mon rôle au niveau des tournois, c'est d'aider à l'organisation, de gérer tout ce qui est arbitrage. Donc là où les différents arbitres vont se positionner, vérifier que tout se passe bien. Faire les poules, gérer aussi tout ce qui est communication avec les différents capitaines d'équipe pour que le tournoi se passe au mieux. Donc c'est un rôle un peu central où on court partout, on fait un peu partie de l'organisation. Les arbitres de toute façon sont hyper importants parce que sans arbitre, il n'y a pas de compétition. Si vous faites un sport, n'hésitez pas à contacter les arbitres de votre sport ou les fédérations pour devenir arbitre. Les personnes pratiquant le sport en compétition vous en remercieront. On invite tous les jeunes à découvrir ce sport parce que c'est à la fois mental, c'est à la fois physique. Enfin je veux dire, on retrouve tous les ingrédients d'un sport complet. C'est un sport très complet, c'est très physique, énormément de cardio. C'est assez proche de la boxe pour ceux qui connaissent et qui ont déjà pu pratiquer. C'est proche de la boxe mais avec un équipement, l'épée, le bouclier, etc. Donc c'est une autre façon de combattre mais les capacités physiques requises sont assez similaires. Les techniques sont différentes forcément parce que quand on est avec des poings ou quand on est avec une arme, on va se battre différemment. Moi j'invite tout le monde à découvrir, c'est très complet. Certains clubs avec l'équipement nécessaire peuvent commencer même dès 3 ans pour un éveil corporel des enfants. Apprendre à gérer son corps, ce genre de choses parce que dans le sport, c'est important. Il y en a qui adorent faire de la compétition mais déjà, savoir gérer son corps, savoir bouger, etc. Avoir de la proprioception, c'est hyper important même dans la vie de tous les jours. Oui, je suis contente mais je pensais pas que j'avais gagné. Il fait très chaud ici. C'était bien, pas tigant et j'ai essayé de te donner. Je peux comprendre que c'est un petit peu toi qui a l'origine de ce sport arrivé en France. En France, oui. En fait, j'ai pratiqué pendant très peu de temps un petit peu le combat en armure, ce qu'on appelle le béhourd. Et en me baladant sur internet, j'ai vu sur Facebook des contacts dans les pays de l'Est où des enfants combattaient aussi à l'épée bouclier avec un équipement adapté pour leur âge. Et comme à la base, je suis quand même éducateur sportif, j'avais envie aussi de transmettre ce plaisir du combat à l'épée bouclier. Et l'armure n'est pas possible pour les jeunes. Et donc, j'ai pris contact avec ces gens rencontrés à l'Est. On a acheté un petit peu de matériel. Je suis parti en Pologne une semaine pour voir comment ils s'entraînaient dans le club qui est présent d'ailleurs à la compétition aujourd'hui. Et voilà, ça m'a mis le pied à l'étrier. Et dans la foulée, j'ai créé le club à Champey. Et quelques mois après, on créait la fédération avec le club parisien qui nous a vite rejoint. Nos entraînements sont ouverts aux visiteurs. Il suffit de nous prévenir. On envoie un petit mail ou un coup de fil. Et on équipe les gens. On les fait participer à l'entraînement. Et puis, si ça plaît, tant mieux. Ils nous rejoignent et ils se forment. Et puis après, un jour, on les retrouve sur ces compétitions-là. Il dit qu'il n'est pas un bon sportif, qu'il est assez faible, qu'il fume beaucoup. Donc, du coup, il essaye de s'économiser un maximum. Pas de cardio, pas de muscle. Ils jouent intelligemment avant de porter chaque coup, en fait, pour s'économiser. C'est ça, il fait un rondeur. On ne perd pas, quand même, il y a toujours du physique. Il y a l'impression. Oui, content. C'était dur physiquement. Mais après, j'avais eu un peu plus de recoupes dans l'adversaire. Donc, je pense que ça a joué un peu en ma faveur. Et pour faire mes résultats pour une première. C'est ça qui est très bien dans le modèle soulfighting. C'est ludique à la base. Combattre, frapper, prendre des coups, sans se faire mal. C'est ce qu'on a tous rêvé, les gamins, à ce genre de pratique. Donc, ça, c'est hyper ludique. On se fait plaisir rapidement. Il n'y a pas besoin d'avoir des heures et des heures d'entraînement pour comprendre les mouvements et comprendre comment ça marche. Et après, l'entraînement va permettre de gagner en technicité. Donc, frapper plus vite. Frapper à des endroits que l'adversaire n'arrive pas à protéger. Donc, c'est en ça que c'est tactique. Trouver les bonnes zones de frappe. C'est très technique parce qu'il faut gérer un simulateur, un bras qui va attaquer, l'autre qui va défendre. Donc là, au niveau gestion, moteur, moteur, c'est assez complexe. C'est ça que les petits, c'est hyper intéressant pour eux au niveau de la motricité. Et puis, c'est un sport individuel, mais qui a aussi, et ça sera dimanche matin sur une compétition, qui se pratique aussi en équipe, en mêlée, en 5 contre 5. Et ça, ça n'existe pas dans les autres sports de combat. En boxe, en judo, en esprime ou en olympique. On n'a pas de combat de groupe par équipe. Ils se sont rencontrés il y a pas mal de temps déjà avec le club de Champagne. Et tout de suite, les liens se sont formés. Et du coup, il y a une grosse proximité qui s'est créée. Et du coup, à chaque fois qu'il y a des événements, ils sont très contents de venir y participer. Et ils savent que le niveau va être assez élevé. Du coup, ça va être hyper intéressant pour eux. Dans certaines catégories, ils ont été assez surpris du niveau qui était assez élevé. Et du coup, en fait, ça leur a remis un petit peu en question. Et du coup, ils savent qu'il y a certains de leurs combattants dans ces catégories-là qui vont devoir reprendre des exercices de base pour vraiment remettre des choses en place et progresser. On enchaîne, après la mise des prix, sur le pro-fight dans le gymnase. Donc le combat plus engagé, on va dire, des seniors. Vous allez pouvoir découvrir ça. C'est assez spectaculaire. Merci à tous. C'était lourd. Mais la journée s'est bien passée. Et c'est grâce à vous tous. Bravo. Nous avons créé une nouvelle structure pour gérer notre sport au niveau international. Actuellement, la fédération internationale est gérée par des Russes, puisque c'est eux qui ont créé notre sport. Et forcément, en ce moment, ils ne peuvent pas faire grand-chose. On ne peut pas faire grand-chose avec eux non plus. Donc c'était l'occasion de prendre un peu notre indépendance au niveau de l'Europe. Et j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que nous avons créé hier la fédération européenne de combats en armure légère, en anglais, Safe Armored Fighting, European Federation. Et nous avons... Pardon. So, yesterday evening was Cyprus, Poland, Portugal in a visio conference, and France creating a new fédération, European fédération, because the actual fédération is mostly Russian, and they don't have the time, they don't have the resources right now to be as present as they were. So, we created a new organisation just for European people. J'ai la non-moins grande fierté de pouvoir vous présenter la première présidente élue de cette fédération européenne, Victoria Oles, qui va faire son premier... My name is Victoria Oles, I'm a trainer from club, from club, Népokorni Orrèche. We are small town in the region of Silesia in Poland, and we are the part of national team of Modern Sword Fighting. I'm really glad that I'm a president of the new fédération, which was created yesterday here in a beautiful place in Champaix. So, Victoria Oles has been elected the first... Victoria Oles qui a été élue hier la première présidente de la nouvelle fédération européenne, qui se dit très contente d'être avec nous aujourd'hui à Champaix, et qui vient d'une petite ville de Pologne. Elle aimerait rappeler que toutes les personnes concernées ne sont pas responsables de la situation actuelle, mais elle veut qu'on reste dans un esprit de sport pour cette compétition et celle à venir, en espérant que la fédération se développera encore plus dans les temps qui viennent. « Bravo ! » « Bravo ! » « Bravo ! » « Bravo ! » Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! La salle d'armes a fait une vidéo YouTube avec IbraTV et du coup on apparaissait, on faisait un combat avec lui et en fait il y a eu des commentaires dans la vidéo qui disaient que je ressemblais à un prince etc et puis forcément les moqueries vont assez vite à la salle il faut une couronne et puis je veux pas une couronne, je veux un diadème c'était du second degré mais on m'a complètement pris au mot et du coup quand on m'en a acheté un je me sens dans l'obligation maintenant de le porter quand il y a des remises de mots Merci ! C'est une version du mode astrologique qu'on appelle le MSF Hard parce qu'en effet il y a beaucoup plus de coups c'est beaucoup plus engagé comme couronne coup de pied, coup de poing, lutte, mise au sol, domination au sol de l'adversaire tout en ayant toujours un bouclier de frappe et une épée pour frapper de l'autre côté c'est adulte l'apos chez oui allez On va faire un seconder ! Allez, je l'ai pas fait ! Je l'ai pas fait ! Ça, je l'ai pas fait ! C'est ça ! Oui ! Oh, je l'ai pas fait ! Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Voilà ! Tu vois, quand tu m'écoutes, ça va ! Ça marche ! On part ! Allez ! Viens, Val, viens ! Allez ! Très bon ! Très grande satisfaction sur le côté sportif. La compétition s'est bien passée. On a relativement tenu les horaires. On a fait le programme qu'on avait prévu. Il y a des belles médailles. Comme à chaque fois, c'est toujours la surprise de trouver des combattants qu'on attend pas à certains niveaux et qu'ils performent. C'est super gratifiant pour les entraîneurs des différents clubs qui sont présents. On a eu la chance d'accueillir des équipes étrangères. On a pu aussi travailler sur le côté politique et organisationnel de notre sport au niveau international. Hier soir, vendredi, la création d'une fédération européenne qui n'existait pas jusqu'à présent et qui va nous permettre d'avoir un organe plutôt au côté Europe de l'Ouest ce qui va nous permettre d'essayer de développer, de nous faire voir et de développer nos actions.